La peur d'être critiqué peut souvent nous empêcher d'avancer dans la vie, de passer à l'action. Comment expliquer cela et comment surpasser cette peur ? Ma proposition dans cette vidéo. Bonjour, je suis Xavier, coach et fondateur de l'Utopies Coaching. Je publie sur ma chaîne une vidéo par semaine dans laquelle je partage avec vous mon regard sur ce qui peut nous permettre de vivre une vie plus alignée avec nos aspirations sur tous les plans. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez mes contenus. Pourquoi a-t-on si souvent peur d'être critiqué ? Avant de focaliser sur la question de la peur, j'aimerais faire le point sur l'objet de cette peur, la critique. C'est quoi une critique ? Selon ma compréhension, une critique est une pensée qui prend naissance dans la tête de quelqu'un et qui correspond à un jugement favorable ou défavorable d'un acte, d'une réalisation ou même d'une personne. Cette pensée peut se matérialiser en mots et donc par ce biais se transmettre afin de rentrer dans la tête d'autres personnes. La critique est donc la valeur que quelqu'un décide de donner à quelque chose qu'il perçoit. Avoir peur de la critique, c'est donc avoir peur d'une pensée que l'on va générer chez les autres par nos actions. En d'autres termes, on a peur que nos actes ne soient pas considérés par les autres comme ayant de la valeur. Cette peur nous invite donc parfois, voire souvent, à faire le choix de la prise de risque minimale vis-à-vis de cette peur. Et à ne pas agir. On pourrait aussi dire que la peur d'être critiqué est le résultat d'un conflit entre notre propre jugement, notre propre référentiel, la valeur que l'on accorde à quelque chose que l'on aimerait faire par exemple, et la projection que l'on fait soi-même de ce qu'il va peut-être se passer dans les référentiels extérieurs, les autres. Quelle valeur les autres vont donner à mon action ? Ça paraît presque un peu absurde vu sous cet angle, et pourtant, c'est cette crainte qu'il y a un écart entre notre jugement et ceux des autres qui pousse à l'inaction. Ce qui me paraît remarquable, c'est que tout part de soi. La valeur que l'on donne est la projection de ce que l'autre pourrait penser. La peur d'être critiqué n'a donc d'une certaine façon rien à voir avec les autres. Vient alors la question suivante. Pour qui décide-t-on de faire telle ou telle chose ? Par exemple, pour qui je décide de faire des vidéos sur YouTube ? Pour moi ou pour les autres ? Si c'est pour moi, la boucle est vite bouclée. Je fais une vidéo qui, pour moi, a de la valeur, point. Si c'est pour les autres, c'est plus compliqué de venir boucler la boucle. Je fais une vidéo et j'attends en retour le coup près. Critique positive, youpi. Critique négative, sniff sniff. Et le pire peut-être, pas de critique du tout. Je n'existe pas. Si je fais ce choix de faire pour les autres, je passe alors ma vie soit à ne pas faire de vidéos, qui est le choix le moins risqué, soit à faire et à me réjouir et à m'attrister de mes bonnes et mauvaises notes données par les autres. Et si je décidais d'agir uniquement pour moi, bien égoïstement, qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? Premièrement, je ne passe plus mon temps à m'interroger sur les éventuelles conséquences de mes actions, sur ce qui va se passer dans la tête des autres. Je tergiverse moins. C'est donc beaucoup plus reposant pour soi, plutôt que d'être dans l'interrogation permanente de quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Je passe à l'action. Je fais donc les choses qui, pour moi, ont de la valeur. Par mon action, je vais forcément apporter de la valeur à certaines personnes, qui vont me le faire savoir ou pas. Et si agir de manière a priori égoïste permettait d'être encore plus altruiste. Par contre, d'autres personnes vont trouver que mon action n'apporte pas de valeur, et vont donc potentiellement la critiquer négativement, et me le faire savoir. Aussi, même si j'ai agi uniquement pour moi, je vais forcément recevoir ces critiques positives et négatives. Je ne vais donc pas avoir d'autre choix que d'apprendre à gérer cela. La peur de la critique disparaît instantanément, à partir du moment où la critique commence. Débute alors une autre étape, l'apprentissage. Cet apprentissage n'est que bénéfique. Il va me permettre d'agir plus facilement la prochaine fois, que je vais vouloir mettre en place quelque chose. Apprendre à recevoir, à accepter la critique, est donc un catalyseur pour les actions futures. Bon après, je conviens que ça peut paraître moins inconfortable de garder sa peur de la critique, plutôt que de se lancer dans ce nouvel apprentissage. Car en effet, au début, ça risque de piquer un peu. Même si on fait les choses pour soi uniquement, on risque bien entendu d'être affecté par les critiques. Mais je pense que pour le coup, il est intéressant de se projeter un tout petit peu. Petit à petit, on va s'habituer et les critiques auront de moins en moins d'importance. D'ailleurs, moins on accordera d'importance aux compliments, aux critiques positives, moins on sera affecté par les retours plus incisifs. L'idée pour moi est de rester calé sur son propre référentiel en termes de valeur donnée à nos actions, plutôt que de se synchroniser sur celui des autres et donc d'être un peu comme dans un bateau sur une mer agitée, en haut, en bas, en haut et encore en bas. Être calé sur son propre référentiel de valeur n'empêche pas d'être à l'écoute des critiques négatives venant de l'extérieur et de les utiliser à bon escient. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le choix en amont de toute action de recevoir chacune des critiques à venir avec gratitude et de les examiner tranquillement pour améliorer nos actions futures ? En considérant chaque critique comme une opportunité de faire mieux la prochaine fois, on va aussi porter un regard différent sur les personnes qui les émettent et sur notre peur initiale. Un autre avantage à tout cela est que l'on va apporter de la valeur aux autres aussi de façon indirecte. Quoi que l'on fasse, en agissant, en faisant vivre ce qui est important pour nous, en partageant ces valeurs, en acceptant de s'exposer au regard des autres et à la critique, n'est-ce pas là un excellent moyen d'inspirer les autres ? Personnellement, par exemple, je suis bien loin d'avoir dépassé la peur que mes vidéos soient critiquées. Mais le fait de regarder la situation de plus loin et de me dire que dans tous les cas, j'offre l'exemple à mes enfants d'un papa qui va au bout de ses envies, de ses idées, quitte à déclencher des critiques, cela pèse beaucoup dans la balance au moment de faire le choix d'agir ou de ne pas agir. Une des questions que l'on peut poser en coaching, par exemple, quand cette peur de la critique empêche de passer à l'action, c'est « Le pire scénario pour toi, ce serait quoi ? » En déroulant ce fil jusqu'au bout, cela aide souvent la personne à relativiser, à porter un autre regard sur la situation et finalement à se rendre compte que le pire scénario est peut-être de ne pas agir. Par cette vidéo, mon objectif est de vous permettre peut-être de porter un regard différent sur ces peurs qui vous empêchent d'agir pour que vous donniez vraiment vie à ce qui vous anime au plus profond. Ma peur de la critique paraît bien peu signifiante quand je la mets en perspective avec cette utopie-là. Allez, lâchez-vous ! Écrivez vos critiques avec bienveillance dans les commentaires et je les recevrai avec gratitude. À la semaine prochaine, je partagerai avec vous une proposition pour vous aider à mieux organiser votre temps, en particulier pour nourrir ce qui est vraiment important pour vous plutôt que de laisser mourir.